C'est vrai que lorsqu'avec mes collègues allemands et polonais, nous sommes arrivés à Kiev, la ville était en état de siège. Il y avait des morts, des morts, des morts, la ville brûlait. Et sur les toits, il y avait ce qu'on appelle des stipeurs qui tiraient d'une manière indistincte. Et lorsque notre médiation a pris fin, les combats eux aussi avaient pris fin. Je pense qu'autant l'Europe est souvent mise en cause, autant dans cette circonstance, comme vous l'avez fait, il faut la saluer. Mais la situation reste extrêmement difficile. Et le mot d'ordre que nous devons suivre et essayer de faire partager à nos amis ukrainiens, c'est l'unité, l'unité du territoire, l'intégrité. C'est la démocratie et tout ce qui pourrait être fait pour assurer la régularité des élections, rarement respectée dans ce pays, sera utile. Et puis c'est la solidarité parce que la situation économique est effectivement dramatique. La monnaie locale a perdu beaucoup de sa valeur. Il existe un certain nombre de réserves, mais elles ne sont pas inépuisables. Et il y a évidemment des dettes qui sont considérables. Et donc l'effort de la communauté internationale et singulièrement de l'Europe doit se porter sur ces trois terrains. C'est la raison pour laquelle nous sommes mis en contact à la fois avec les Russes, car il s'agit d'associer les Russes à la solution des problèmes de l'Ukraine, les Américains, l'ensemble des Européens et le reste du monde. Et c'est ainsi qu'on pourra, je l'espère, arriver à trouver une solution. Les élections présidentielles ont été fixées au 25 mai. Normalement, un gouvernement doit être constitué jeudi prochain au plus tard. La France et l'Europe doivent être aux côtés de l'Ukraine au nom de la solidarité, de l'unité et de la démocratie. Merci.